Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment déposer une demande de subvention en ligne. Rendez-vous sur electra.ofage.org slash demandeur. Il faut d'abord se créer un compte en cliquant sur Pas de compte ? Créez-en un. Premièrement, choisir si on est demandeur individuel ou un organisme ou un établissement scolaire ou universitaire. Ensuite, il faut remplir ses informations personnelles ou celles de l'organisme demandeur et saisir un mot de passe, lire les conditions générales d'utilisation et cliquer sur Créer mon compte. Ensuite, je peux me connecter avec mes identifiants. J'arrive directement sur mon tableau de bord. Je clique sur Nouvelles demandes et je peux sélectionner le programme pour lequel je veux déposer ma demande de bourse. Par exemple, Bourse pour stage pratique. Je clique sur Valider et j'arrive sur une nouvelle interface avec 7 onglets à remplir. Le premier onglet, c'est le titre de ma bourse. Je vais mettre par exemple Bourse pour stage pratique et cliquer sur Suivant. J'arrive sur l'onglet numéro 2, Étudiant. Entre temps, le dossier s'est sauvegardé automatiquement et un numéro de dossier lui a été attribué. Dans cet onglet, il faut remplir les coordonnées de l'étudiant ou de l'étudiante, l'âge, l'adresse et les coordonnées bancaires. Cliquer sur Sauvegarder permet d'enregistrer son dossier, même si des champs n'ont pas été remplis. Il est possible de revenir plus tard sur son dossier pour compléter les champs vides. Maintenant, je clique sur Suivant pour passer à l'étape numéro 3, Établissement. Ici, j'ai besoin des informations sur l'établissement demandeur, c'est-à-dire l'université d'origine, et sur la personne qui est responsable de la personne bénéficiaire de la subvention dans l'établissement d'origine. C'est souvent un professeur ou le responsable des relations internationales de l'établissement demandeur. Quand les champs sont remplis, je passe à l'étape numéro 4, sur la mobilité. Ici, on a besoin des dates du début et de la fin de la mobilité, ainsi que des infos sur l'établissement partenaire ou sur l'entreprise d'accueil, si c'est une bourse pour un stage pratique. Je mets l'université partenaire ou l'entreprise d'accueil ici, et les infos de la personne responsable sur le lieu de la mobilité, là. Puis, je passe à l'onglet numéro 5, Éligibilité. Ici, j'ai la possibilité de préciser si je suis un ou une jeune ayant moins d'opportunités, si mon stage est rémunéré, si je reçois une autre bourse ou financement, ou si j'ai déjà reçu une bourse de l'OFage ou participé à un programme subventionné par l'OFage. Je clique ensuite sur « Suivant » et j'arrive sur l'onglet numéro 6, où je peux importer mes pièces justificatives relatives à ma demande de bourse, CV, lettres de motivation, RIB, etc. Je clique sur « Suivant » et j'arrive sur la dernière étape, la validation de ma demande de subvention. Je remplis les informations sur la personne responsable des relations internationales dans l'université d'origine. Si je suis l'étudiant qui dépose la demande de subvention, je clique sur cette case par laquelle je certifie être le bénéficiaire de la subvention et, le cas échéant, la demande de subvention sera envoyée à mon responsable pour validation, c'est-à-dire la personne mentionnée ci-dessus. Cette personne va recevoir un mail dans lequel se trouve un récapitulatif de toutes les informations sur ma demande de subvention. Elle pourra donc soit accepter, soit refuser la demande de subvention. Je termine ma demande en remplissant le jour et la date et coche sur cette case par laquelle je certifie l'exactitude de tous les renseignements. Avant d'envoyer la demande, je vérifie que tous les onglets apparaissent en vert. Quand il y a une erreur dans un onglet ou qu'il manque une information, celui-ci apparaît en rouge. Si tout est complet, j'envoie ma demande et je reçois ensuite un mail automatique de confirmation d'envoi. Sur mon tableau de bord, je peux consulter l'état de mes demandes. Une fois la demande envoyée, l'OFH va l'étudier et vous contacter en cas d'informations manquantes, erronées. Dans ce cas-là, vous pourrez à nouveau la modifier sur votre tableau de bord directement. En bas du tableau de bord, vous sont proposés quatre onglets. Pour obtenir de l'aide, cliquez sur « Nous contacter ». Vous y trouverez un formulaire de contact. Renseignez vos coordonnées, votre mail et votre demande et une personne en charge de l'assistance répondra par mail. La deuxième page nous emmène directement vers les programmes de l'OFH. Vous trouverez dans le troisième onglet un support au format PDF qui vous explique comment déposer vos demandes de subventions. Et enfin, dans le quatrième onglet, un lien vers les outils de l'OFH pour vous aider avant ou après votre mobilité. Voilà, vous savez tout ! Retrouvez tous nos programmes sur www.ofhage.org.